C'est la pétition que tous les citoyens devaient signer pour dire oui ou dire non à la vente des aéroports de Paris. C'est la première fois en France que l'État organise une pétition au niveau national. Ce n'est pas le citoyen, moi, le citoyen Dominique. C'est l'État qui a organisé avec tous les députés, conformément à la loi, une pétition nationale. Donc, citoyen de France, signez la pétition. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, personnellement, je suis arrivé à la première fois en prenant ma carte de l'électeur et ma pièce d'identité. Mais je viens faire attention avec les mayuscules, les minuscules et les virgules. Parce que si jamais on met une virgule, automatiquement, c'est annulé. On n'arrive pas. Disons que l'État, il a fait en même temps tout son possible pour éviter qu'on arrive d'un seul coup. Donc, il y a des personnes qui ont essayé deux, trois et quatre fois. Mais à la fin, ils sont finis pour arriver. D'une autre façon, vous pourrez aller également dans les mairies et signer un papier comme quoi vous êtes contre ou en favori de la vente des aéroports de Paris. N'oubliez pas que les aéroports de Paris, ce n'est pas l'aéroport de Paris. Ce sont, je crois qu'il y a plus de 60 aéroports en tout. Donc, ce n'est pas le petit margeau parisien. Donc, c'est une somme énorme que l'État va récupérer. Qui ferait bien garder cet argent qui les rentre tous les mois, je crois que c'est tous les mois, tous les ans. Je crois que c'est à peu près 700 millions d'euros qui rentrent par an. Alors, s'ils vendent pour 15 milliards, l'État, il pourrait le récupérer en 10 ans. Et au bout de 10 ans, l'État, il pourrait continuer tranquillement à gagner de l'argent. Regardez ce qui se passe dans les autoroutes. Les dividendes, ils sont énormes maintenant. Au bout de 10 ou 15 ans, ils ont récupéré tout l'argent qu'ils ont mis. Alors, signez la pétition pour éviter la vente des aéroports de Paris. Alors, ça, je les mets dans les boîtes aux lettres, je les distribue dans les manifs. Que les gens, ils soient informés. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas informé. Contrairement au meeting qu'a donné Macron avec le maire. Toutes les télévisions, ils en parlaient. Pendant toutes les semaines, on entendait que Macron. Par contre, pour ça, que c'est bien plus important, il n'y a aucun média qui n'en parle. Il n'y a que les petits médias comme Gemadine ou le Média qui nous font ce service de parler sur cette chose-là, sur la vente des aéroports. Donc, c'est important. Informez-vous. Donnez l'information à des jeunes. Si vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas doué avec Internet, demandez à des jeunes, à vos voisins, à votre fils ou à les amis de votre fils ou de votre fille qui vous aident à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada